La réforme dans les pays arabo-musulmans, la lecture de l'islam, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'islam qui va être réformé, mais plutôt la lecture des textes fondateurs de l'islam, inévitable. Elle est déjà en cours, elle s'impose par elle-même, et ce, que nous le voulions ou non. Nous autres, ce que nous essayons de faire, c'est simplement de théoriser avec les maigres moyens intellectuels qui sont les nôtres, ce qui, de toute façon, finira ipso facto par arriver, ou qui a déjà cours. Je donne souvent à mes étudiants un exemple très choquant, qui se trouve dans le droit shafirite. Pour le droit shafirite, tous les ans, les musulmans doivent faire la guerre aux non-musulmans, avec ou sans raison. Et des atrocités pareilles, il en existe partout. Donc, aujourd'hui, à part des fous furieux, qui est-ce qui agit de la sorte ? On aspire plutôt à la paix, à la cohésion, à l'entente, des échanges, des mariages. Bref, le monde est, comme disait Arjun Appadurai, le père de la théorisation de la mondialisation, dans son livre The Globalization, le monde est devenu un village. Limite, je suis plus au courant, parfois, de ce qui se passe en France, moi qui habite, par exemple, en Patagonie, plus que de ce qui se passe dans la maison d'à côté. Parce que le monde est devenu un village. Il n'est plus question de ce qu'on appelait autrefois maison de guerre, maison de paix. Daru salamin wa daru harb, daru kufrin wa daru islam, une maison de mécréance et une maison d'islam. Aujourd'hui, en France, on est beaucoup plus nombreux comme musulmans que dans beaucoup de pays à majorité musulmane. Vous prenez des pays comme la Mauritanie, des pays comme les Comores, etc. Il y a plus de musulmans en France qu'il y en a en Mauritanie et aux Comores. Bien que ce soit des pays à 99%, voire 100% musulmans. C'est une manière de dire que si aujourd'hui on regardait une cartographie de la population musulmane du monde, je pense qu'au minimum un tiers de celle-ci se trouve dans des pays à majorité non musulmane. Donc le monde est déjà, comment dire, enchevêtré. Les parties du monde sont enchevêtrées les unes dans les autres. Alors est-ce que nous allons nous amuser à nous dire, tiens, les chefs hérites ont dit qu'il fallait faire la guerre ? En fait, c'est des choses qui se vivent. Aujourd'hui, qui est-ce qui est tué parce qu'il ne fait pas la prière ? C'est pourtant dit dans les livres de Firk et de toutes les écoles, à part les Hanafites qui disent qu'on l'emprisonne, etc. Donc en fait, tout cela, c'est des choses qui sont écrites. Moi, je les ai apprises, j'avais six ans, les amis. Dans un bouquin qui s'appelle Safi Natoub Nadja, qui aujourd'hui est encore enseigné, sans cette critique-là, moi je le vois sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui l'ont traduit en français. Et de manière malhonnête, si ces choses-là étaient… Quand on nous l'a appris, pourquoi ça n'a pas viré dans des problèmes de guerre, etc. ? Parce que nous autres, dans nos petites comores natales, moi je n'ai jamais vu d'armes, on n'avait jamais vu de drogue, on n'avait jamais vu d'alcool, etc. Mais si aujourd'hui, dans un théâtre de guerre, comme c'est le cas, malheureusement, pour des raisons essentiellement géopolitiques, en tout cas davantage géopolitiques et financières que religieuses, dans ces théâtres-là où il y a des guerres, si on enseigne ce fuqh-là, les amis, il ne faut pas vous étonner de ce qui se passe par la suite. Qu'est-ce que nous disons dans les livres du fuqh, du mécréant, celui que l'on considère comme non-musulman ? Quel est son statut ? Les Meshafirites, les Hanbalites ne disent pas que si une maison, deux maisons, comment le mot, mitoyennes, pardon, d'un musulman et d'un non-musulman sont au même niveau, celle du musulman ou même celle du non-musulman, si elle est un peu plus haute, elle doit être rabotée pour au mieux être au même niveau que celle du musulman ou en dessous. C'est dans l'Insaf del Murdaoui. Donc à un moment donné, il faut arrêter le cirque. Il faut arrêter le cirque. Il y a des problèmes dans notre héritage. Et ces problèmes-là conduisent à Daesh aujourd'hui, que nous le voulions ou non. C'est justement parce que nous n'avons pas voulu théoriser. Regardez dans cet héritage ce qui va de pair avec nos réalités et le gardez, et ce qui ne va pas de pair avec nos réalités, le mettent de côté. Vous vous imaginez qu'on est en France en 2021, qu'en France en 2021, il y a des gens qui te disent, parce que s'estimant être les meilleurs musulmans du monde, qu'on n'a pas à dire bonne fête aux chrétiens, aux juifs, sous prétexte que ce serait les aider à rester dans l'erreur. Et ils vont s'appuyer sur les explications d'un Nahuawi, de je ne sais qui. Mais en fait, c'est d'une aberration incroyable. Alors, Nahuawi te dit, tu n'as pas le droit de vivre dans un pays comme la France, puisque c'est un pays, pour toi, mécréant. Barre-toi, pars avec le Coran, puisqu'en Nahuawi, il te dit, qu'on n'a pas à être avec le Coran dans un pays de mécréance. Et en fait, c'est une foutaise sans nom, que malheureusement, je trouve, à mon goût, peu de théologiens ont le courage de dénoncer et de dire que ça ne peut pas se faire ainsi. Moi, j'en ai vu quelques-uns qui m'ont dit, on va écrire et tu vas dire, je leur ai dit, je ne suis pas votre ventriloque. Donc, je produis ma pensée, à vous aussi d'assumer, d'avoir le courage de vos idées. Donc, en fait, ça entretient un flou incroyable sur notre héritage. Il y a d'excellentes choses dedans. Il y a aussi des choses qui sont au mieux as-been, au pire criminels, au vu des réalités que nous vivons. Ta mère, aujourd'hui, elle peut être chrétienne, ton père musulman ou l'inverse. Et vous vous imaginez, il y a des questions qui vous sont posées et des fois, je me dis, sont-ce vraiment des hommes, vraiment ? J'ai eu des gens qui, notamment des amis et des élèves, à qui il arrive de perdre des parents et qui ne sont pas de confession musulmane. Qu'est-ce que nous, nous avons à dire ? Je vais appeler un gars qui est je ne sais où, un gugus habitant sur je ne sais quelle planète, qui va te dire, de toute façon, ta mère, ta grand-mère est partie en enfer, etc. Mais elle est où l'humanité dans tout cela ? Ta mère vient de mourir, je n'ai rien d'autre à te dire que tu n'as pas le droit d'aller en enfer. Mais c'est quoi ça, en fait ? Quelle religion ? Vous pensez que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit cela aux gens, il aurait eu quelqu'un qui l'aurait suivi ? Wallah al-Azim, il n'aurait eu personne. Parce que nous n'avons pas été humainement faits pour être cela. Sauf que nous nous sommes débranchés de notre humanité, comme nous avons débranché nos cerveaux, pour qu'encore une fois, on continue à nous gouverner avec les idées de l'imam il-Nawawi, qui a vécu entre Nawawi et nous il y a 800 ans. Il est mort en 677 de l'égir, on est en 1442. Donc ce discours-là, c'est un discours qui essaye de dire aux gens, mais ce que vous vivez déjà, c'est la réforme. C'est déjà une réforme en fait, qui est en marche, malgré vous. Et c'est ce que vivent 99% des musulmans dans le monde entier. Et autrement, les shafiites, pourquoi les Indonésiens ne prêtent-ils pas les armes pour lutter contre les non-musulmans qui sont à côté, puisque c'est la plus grande nation musulmane, et qui est surtout à majorité, à très grande majorité shafiite ? Pourquoi ils ne prennent pas les armes pour faire la guerre aux autres ? Alors de deux choses l'une, soit parce que, et ça c'est ce que disent les islamophobes, ils n'ont pas les moyens et ils attendent que nous soyons en majorité pour prendre le lead, et là, taqia, bonjour, soit on considère que, ben non, ce n'est pas possible, ce n'est pas l'islam ça, c'est une compréhension d'un temps où c'était la réalité, exactement comme en France, jusqu'au, et en Europe d'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle, voire au XXe, d'ailleurs, dans la première partie du XXe, les États, les régions, ont passé leur temps à se taper dessus, vous connaissez tous le texte d'Erasme, cet humaniste hollandais qui dénonçait avec acuité les violences dans lesquelles étaient engagés ces royaumes-là, et ils dénonçaient le côté absurde des guerres de religion, de je ne sais quoi, bref, tout ceci pour vous dire que c'était un moment où, quand ce fuqra a été établi, le monde était ainsi, donc les fuqra qui ont lu les textes musulmans, eh bien, ils étaient les enfants de leur réalité, ils ont produit cela. On est en 2021, c'est criminel, c'est même anti-islamique, je pesais mes mots, que de chercher à ramener l'imam innawawi entièrement en 2021. Le problème, c'est toi, ce n'est pas de nawawi. Et nawawi, si nous avions vécu les mêmes réalités que les siennes, nous aurions dit et vu le monde de la même manière. Mais c'est une chose de dire que le texte est là, c'en est une autre, que de dire que le texte dit que, et celui qui fait parler le texte, c'est qui ? C'est la personne qui le lit. Le texte, en réalité, ne pose aucun problème, c'est plutôt celui qui lit le texte, qui partira de ses réalités pour aller, n'est-ce pas, le faire parler. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vit en France, dont la mère a accouché sous les soins ou par les soins de David, qui n'est pas musulman, qui est juif ou chrétien, la puéricultrice s'appelait, ou s'appelle Chantal, qui n'est pas musulmane, parce qu'il peut y avoir aussi des Chantal musulmanes, son maître d'école, son instituteur, s'appelle François, qui n'est pas musulman, son médecin traitant va s'appeler Michel, qui n'est pas musulman. Je veux dire, si tu grandis dans cet environnement, et qu'à un moment donné de ta vie, tu les vois, ceux-là, comme des mécréants, à qui tu n'as pas à dire bonjour, tu n'as pas à dire bonne fête, et tu dois, comme c'est aussi, chez l'imam, il n'a ouïe dans le majmoua, faisant le commentaire d'un hadith, disant que les juifs, les chrétiens, on n'a même pas à commencer à leur dire bonjour, mais plutôt les coincer dans les ruelles, les coins les plus étroits de la rue, je le dis tel que je pense, tu as un problème psychologique, parce qu'il n'a pas vécu ce que tu vis là, et il n'a ouïe, sa châche femme ne s'appelait pas Chantal, son médecin traitant ne s'appelait pas Michel, je veux dire, il faut vraiment que cela, nous le comprenions, chers amis, et c'est aux plus jeunes parmi nous que je m'adresse en particulier, c'est-à-dire que, si tu prends les avis de Nourl-Uthaymine, ou de je ne sais qui, mais est-ce que celui-là a vécu ce que tu vis ? Mais limite, j'ai envie de te dire, vous vous rendez compte, même Fir'aoun, Fir'aoun, comme Moïse a été élevé auprès de lui, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Lui qui voulait le tuer, mais étant donné que, malgré sa volonté de tuer Moussa, Moussa a grandi auprès de lui, quand Dieu l'envoie, lui envoie, ou envoie Moïse à Pharaon, il lui dit, à lui ainsi qu'à son frère, parlez-lui de manière douce, afin qu'il craigne et se rappelle, donc tu ne peux pas venir faire comme si, c'est celui qui voulait tuer Moussa, qu'en est-il de celui qui t'a donné la vie, au sens où, le médecin, il est là, pour te soigner, il n'a jamais regardé ta couleur de peau, ni ta religion, ni ta je ne sais quoi, il t'a soigné, ton instituteur t'a appris à lire, et à écrire, ta puricultrice t'a appris à marcher aux côtés de tes parents, ta sage-femme a fait accoucher ta mère, de toi, donc aujourd'hui c'est criminel, que d'aller demander à quelqu'un qui est un arabiste, on dit, et celui-ci il est encore plus criminel, parce qu'il devrait dire, non je ne connais pas les réalités que tu vis, mais il continue malheureusement, à insuffler ce vent de haine, de je ne sais quoi, dans la tête de beaucoup de jeunes ici, qui eux sont en perte de repère, et voient en eux les savants, entre guillemets, parce que de toute façon, certains même disent, pour me moquer un peu de cette schizophrénie, pour dire, les savants sont de là-bas, et puis toute autre personne, est naturellement un ennemi de l'islam, au pire, au mieux, c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout, c'est l'ignorant, il faut avoir passé la case arabie saoudite pour être labellisé, et que ça continue, donc c'est des choses qui sont déjà en cours, et quand on parle de réforme, on ne parle encore une fois pas de toucher à la religion musulmane, mais plutôt, et en tout cas, c'est ce qui me concerne de moi, c'est la lecture des textes fondateurs de l'islam, qui doit de toute façon changer, parce que, si vous prenez ce que Nawawi a dit, ce que Shafir a dit, je pourrais en dire autant des autres écoles, le Karafi chez les Malikites, ou je prends le Qadri Abu Ya'la chez les Hanbalites, on trouverait, même dans les plus grands inculables, vous allez chez Khalil pour les Malikites, vous prenez le Qadouri chez les Hanafites, vous prenez Abishouja chez les Shafirites, vous prenez le Mokner chez les Hanbalites, vous trouverez des atrocités incroyables, parce que nous sommes en 2021, nous lisons le monde avec les lunettes de 2021, mais si nous avions vécu en même temps qu'eux, nous aurions dit la même chose, donc c'est juste une manière de dire aux gens, en fait la réforme elle est déjà en cours, elle s'impose par elle-même, nous autres essayons par amour pour notre religion, et bien pas de limiter la casse, parce qu'il n'y a pas de casse, la religion de Dieu restera, plutôt de théoriser une manière de vivre en paix, en harmonie avec ces transformations qui se font, avec ou sans nous, parce que le monde n'attend pas le musulman, le monde avance, et avec lui, des réalités changent, donc c'est ça la réforme, et elle a déjà cours les amis, elle a déjà cours que nous le voulions ou non, et Suyouti avait écrit, lui qui est mort en 911, un bouquin qu'il avait intitulé « Arraddu ala man akhlad ilal ardi » « Réplique à celui qui s'est enraciné sur terre » « Wa jahila anna l'ishtihad afikulli asarin fard » et qui a ignoré que la notion d'ishtihad est obligatoire en tout temps et en tout lieu, c'est une manière de dire encore une fois que de toute façon, la lecture des textes est quelque chose de permanent qui doit se continuer, parce que nous ne pouvons pas encore une fois être gouvernés par l'esprit de gens qui ont vécu il y a 800 ans, avec tout le grand respect qu'on leur doit, c'était des génies, il y a tout ce que vous voulez, mais on est en France en 2021, on n'est pas à Haran en 728, on n'est pas à Nahua en 677, c'est les deux villes où sont nés respectivement, Ibn Taymiyyah et Nahawi, on est ailleurs, on est dans un autre monde, on est en France, on est dans un monde globalisé, villagisé, utilisez le mot que vous voulez, où les gens se mélangent les uns avec les autres, ça ne peut pas continuer comme ça, donc on théorise en fait ce qui a déjà cours ou ce qui va avoir cours demain, tout en veillant à ce que l'essentiel ne soit pas touché, ce qu'on appelle les « tawabit » et l'essentiel, heureusement pour nous, ce n'est pas, voyez-vous, ce n'est pas beaucoup de choses, parce qu'une religion, à l'aigre parler de dégraisser le mammouth, une religion qui a trop d'interdits, c'est une religion qui a appelé à se tuer elle-même, et heureusement en islam, ce n'est pas le cas, il n'y a pas 36 000 interdits, c'est des choses que la logique humaine trouve ainsi, d'ailleurs les moartazilites par exemple estiment que le bon c'est déjà des choses, c'est en la chose, et l'homme la trouve comme telle, et la charia vient confirmer ce que l'homme trouve comme tel, comme mauvais ou bien, en fait c'est au fond quelque chose qui s'y est au raisonnement humain, et c'est pour cette raison que le prophète parle de « fetra » c'est quelque chose que l'humain trouve naturellement ainsi, on n'aurait beaucoup à dire sur la notion de « marouf » et « munkar » qui au fond renvoient à l'habitus, et à ce qui est de l'ordre de l'habituel, et de l'ordre de l'inhabituel, et on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais juste comprendre que la théorisation, pour moi, c'est ce que d'aucuns appellent réforme, c'est le fait de donner, j'ai envie de dire, les outils nécessaires à la compréhension de cette transformation, ou qui vont emmener quelques transformations qui ne sont pas du tout en lien avec les bases de l'islam, puisque les bases de l'islam sont connues, notamment tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle « el-ibadat », les actes d'adoration, puisque c'est les rites, et on ne peut pas changer les rites de l'islam, aujourd'hui j'entends des gens qui nous disent qu'il faut faire la prière ou jeûner quand on a les menstruations ou je ne sais quoi, en fait ça nous apporte quoi tout cela ? Ça n'a pas de sens en fait, ce n'est pas là-dessus que devrait porter la réforme, la réforme c'est sur mon rapport à l'autre, les libertés individuelles, c'est là-dessus où il y a un problème, mais quelle réforme va venir me dire de prier sept fois par jour au lieu de cinq ? Ça n'a pas de sens en fait, et du coup on donne l'impression aux autres qu'on veut changer la religion musulmane, mais non, la religion musulmane, personne ne veut la toucher. Par contre, la relation avec l'autre, qui se trouve dans le fait qu'on appelle « el-Mu'amalat », celle-ci, elle est à revoir sur pas mal de plans, ne serait-ce que sur le plan commercial, mais pas seulement, les libertés individuelles sont également à revoir, je vous disais que dans le droit musulman, toute école confondue, avec quelques exceptions pour les Hanafites, celui qui ne fait pas la prière parce que musulman, doit être tué, et le débat porte pour eux sur est-ce qu'il est tué parce que musulman, ou il est tué parce que non musulman, et le débat aussi porte sur qui est-ce qui a autorité pour le tuer, est-ce qu'on peut le trouver et le manger, c'est ce qu'El Nawawi dit d'ailleurs, si on a quelqu'un par exemple qui a tué quelqu'un de notre famille et qu'on a très très faim, on peut le tuer et le manger, si c'est quelqu'un qui ne fait pas la prière, aujourd'hui pour Manu et Mohamed, c'est du délire, mais c'est dans le droit musulman, et le problème c'est, ça s'est enseigné encore en 2021, j'ai vu des gens traduire des livres comme Safina Tounadjar, que j'avais appris quand on avait 6 ans ou 7 ans au Comores, où justement tout cela est dit, donc à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, ce n'est pas ça à l'islam, c'est une lecture qui a été possible à un moment donné de l'histoire, donc moi je suis rageux quand j'entends ces choses-là et qu'on ne veuille pas les reconnaître, et puis de l'autre côté, vous avez les islamophobes qui aujourd'hui travaillent à sortir cela, et limite je les ai encouragés, allez-y, puisque vous avez en face des gens qui veulent se cacher les yeux pour ne pas voir la vérité, et bien continuez, l'année dernière j'ai vu, encore cette année je crois, cette année, j'ai vu quelqu'un assis sur un grand magistère dans un pays musulman dont je tairai le nom, à majorité musulmane, qui te dit qu'une femme peut rester enceinte plus de deux ans, je veux dire à un moment donné, et ça c'est parce que Nahu il l'a dit par exemple, c'est parce que Shafir il l'a dit, c'est parce que, les amis, à un moment donné il faut arrêter le délire, donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est nos enfants qui vont partir, quitter l'islam, alors nous ce qu'on nous jette en pleine figure c'est quoi ? C'est l'occidentalisation, mais j'en ai rien à faire moi de vos histoires d'occidentalisation, parce que vous pensez que la France est venue dire « Mohamed, il faut que tu revois l'islam, ben dis donc, on est dans un délire complet, c'est la France qui a demandé à Mohamed de revoir l'islam, là ils sont financés par là, et c'est pour cette raison que vous disais-je, en fait on se dit, on est dans un monde schizophrène, complètement, qui vit des choses qu'il nie, ben nous autres on se dit, c'est pas notre monde, vous savez, quand il a atteint 40 ans, si ma mémoire est bonne, il a eu tellement d'histoires avec ses contemporains, notamment Es-Sahawi, qu'il a décidé de se retirer de l'enseignement, des fatwas, etc., pour se consacrer à l'écriture, je pense qu'il peut être venu pour quelqu'un d'aussi inculte que moi, de chercher à faire autre chose que de rester imam, même si on a déjà répondu à cette question, essayer, avec les maigres moyens qui sont les miens, d'aller dans ce sens-là, donc la réforme, cher Saïd, elle est déjà en cours, et personne ne peut l'arrêter.